petite visite sur mon serveur Minecraft en espérant que ça ne rame pas trop, enfin c'est pas le mien c'est le serveur de Dark ça va ramer, je voulais juste montrer ma maison parce que peut-être que le serveur va fermer c'est un rythme donc on va voir ça, alors là il y a quelqu'un qui a construit une maison rouge en attente, maison dans un arbre, ce grand truc là, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas aller encore maison d'une superbe icône, chargée des modes, je pense qu'il est au max, on va faire tous les effets à droite donc il y a des maisons qui sont en construction, destruction, je ne sais pas trop vers là bas il y a plusieurs choses, on va traverser le fond jolie petite maison là d'un joueur ici il y a un joueur qui s'est expatrié et il a fait sauter sa baraque j'ai un peu réparé les dégâts partout une petite maison à louer là et là on arrive vers chez moi, on voit ma maison en construction j'ai commencé à faire des petits arbres pour faire une belle allée qui est un peu couverte comme ça donc ici on voit ma maison surplombe donc cette montagne avec un arbre que j'ai fait ici aussi je vais faire plein de déco pour la suite faire un environnement joli avec un accès donc dans la cave bien sûr ils sont là alors je vais vous faire rentrer la cave et dormir parce que je vais vous faire montrer la cave avant la maison, moi la maison je ne l'ai pas finie de toute manière donc il n'y a pas grand chose voilà ma petite cave j'ai décoré avec une entrée donc en stone brick, les nouvelles torches et donc l'intérieur j'ai bien peaufiné les coffres en fait sont un peu en vrac parce que je n'ai pas encore fait de salle au coffre mais j'ai pu faire un passage secret on m'a aidé à le faire je me suis fait un petit espace pour mon cheval la armure en diamant c'est joli comme ça la fontaine aussi ça va vers la mine donc je n'ai pas encore d'éco la galerie il faut savoir que la map est gigantesque donc c'est en survie donc en hard ici donc je me suis caché mon passage secret après je vais décorer la pièce et faire une table d'enchante ici plus j'ai déjà tout ce qu'il faut mais je l'ai pris avec moi pour quand je travaille donc on clique sur le bouton ça nous ouvre un passage secret ici fait de redstone et de piliers derrière tout système on peut donc refermer refermer ici je vais faire ma salle au coffre je mettrais un deuxième bloc pour que ça arrête de couler une petite salle au coffre avec un espace atelier je pourrais peut-être refaire un petit passage secret qui mène ici directement vers le cheval donc voilà je voulais juste faire une petite vidéo et ben de cette base sur le serveur là on peut voir un peu une petite partie du du coup on va aller voir parce que j'avais commencé le système et il buggait en fait j'arrivais pas à trouver le bon timing et j'ai demandé au gars du serveur du coup de pouvoir rajouter ce qu'il faut pour pouvoir que ça marche parce que c'est une vraie galère on va éclairer un peu tout ça au cas où ça spawn donc voilà un petit système avec plusieurs pistons qui déplacent des pistons et des blocs de terre on va remettre la terre en haut comme il faut on va remonter génial je vais remplacer le bloc par un bloc comme ça puis le rendre comme les autres en fait avec la pelle donc voilà un petit tour sur ma map vite fait on va aller voir la maison je vais dormir avant ça rend pas je suis content je vais juste un peu voir en ressources voilà j'ai toute mon armure en diam ce qu'il faut que j'attende d'avoir du niveau pour la réparer un peu j'ai 30 blocs de diam ici j'ai une boîte de shulker qui est rempli de blocs de charbon et de blocs de redstone et ici une autre boîte qui est bien fournie aussi à savoir que j'en ai une autre vide là une autre avec des... voilà un peu de tout je suis parti en exploration et ici pareil c'est des petites ressources mais il n'y a pas grand chose c'est une boîte en fait et aussi voilà des blocs de lapis des blocs de fer quelques épées solidité solidité 3-14 voilà quelques petites... des stacks d'obsidienne aussi ça pourrait être toujours utile par la suite pour faire une masse protégée donc voilà voilà il n'est pas déspawné alors ici sur la façade c'est pareil je compte faire tout remplacer en briques après avec des dalles des escaliers tout ça faire pignoler la déco peut-être un peu on va dire ce tas là aussi parce que j'ai quelque chose dans ma boîte aux lettres non juste des bruitilles en fait il y aura l'accès à la cave par en bas bien sûr mais aussi un accès à la maison qui partira d'ici j'ai commencé à tracer le chemin donc là du coup il faut il faut que je m'attèle à enlever ça ou alors à la modifier faire une meilleure maison mais elle est trop proche de celle-là donc je pense peut-être faire je sais pas une mini ferme ou essayer de voir quelque chose pour optimiser le bâtiment qui est déjà sur place là il faudra que je réduise cette partie aussi peut-être en fait moi j'aurais aimé initialement faire l'accès à ma maison directement par là parce qu'il y a le pont qui arrive ici et faire une butte à la place de cette maison là justement donc je pense vraiment la réduire faire vraiment un escalier qui montera entre cette maison et l'autre maison qui donnera accès du coup à la maison là-bas le chemin prendra effet ici même comme ça vous voyez là on peut voir le lag qui commence alors quand je pars en explos c'est horrible parce que le lag est vraiment impressionnant donc voilà j'ai commencé les fondations de la maison mais il faudrait faire quelque chose de plus grand on peut voir un peu au-dessus donc là en fait je vais faire des je pense des piliers qui vont monter à partir d'ici de chaque angle qui vont remonter un peu plus haut pour donner au loin plus de corps à la maison parce que je la trouve trop plate au niveau du toit et puis la façade tout ça à l'extérieur enfin je tignole je mette des dalles ou des escaliers pour faire moins carré voilà